Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 2 septembre et nous vous souhaitons à tous une belle rentrée 2022. Cette semaine, beaucoup de sujets particulièrement intéressants ont fait la une de notre site. On pense notamment à la question de la recharge cet hiver ou encore de l'augmentation à venir des prix de l'électricité. Autant de thèmes d'actualité que l'on se devait de traiter et que nous vous invitons à consulter directement en ligne puisque pour cet épisode, nous allons nous intéresser aux bonnes affaires de la rentrée. Car oui, qui dit rentrée, dit aussi offre commerciale. Nous y sommes habitués chaque année et le mois de septembre est à moi particulièrement propice aux remises. Mais avant toute chose, petit tour du côté des résultats d'immatriculation pour découvrir la grande gagnante du mois d'août. Allez, c'est parti ! Incroyable mais vrai, pour la première fois depuis près de 14 mois, le marché automobile français retrouve quelques couleurs en enregistrant une augmentation de 3,8% par rapport au mois d'août de l'année dernière. Une hausse globale plutôt réjouissante étant donné le contexte actuel mais qui cache de grosses disparités à l'échelle des marques. Ainsi, si le groupe Renault tirait son épingle du jeu en juillet, c'est au tour de Stellantis d'afficher des résultats en hausse. Reste que du côté de l'électrique, c'est bien la Renault-Mégane qui garde la tête du classement avec 1521 immatriculations. La française confirme pour l'instant sa réussite sur le marché électrique qui progresse de 24% pour représenter 13,5% de part. Mais la compacte de la marque au losange n'est pas la seule à continuer d'enregistrer de bons résultats. Elle est suivie par la Fiat 500e et ses 1325 unités. Quant à la troisième place du podium, elle est occupée par la Dacia Spring qui refait surface avec 988 immatriculations. Pas loin derrière, on retrouve ensuite la Peugeot i208, la Renault Twingo ZE et le Tesla Model Y qui, on le rappelle, s'affiche toujours à 47 990 euros, bonus déduit pour l'instant. Considérée comme une offre de lancement par certains, on risque de le voir arriver sur le podium d'ici la fin de l'année. Heureusement pour les allergiques à Tesla, d'autres offres existent en ce début septembre. On voit ça tout de suite. Si vous êtes actuellement à la recherche d'une voiture électrique pour remplacer votre thermique, alors vous êtes certainement à l'affût des meilleures offres du moment. Cela tombe bien puisque l'on a déniché pour vous quelques-unes des promotions hors offre en LLD et LOA les plus intéressantes de la rentrée. Et on commence ni plus ni moins avec l'électrique la plus vendue depuis le début de l'année, à savoir la Peugeot i208. Cette dernière profite d'une prime en cas de reprise d'un véhicule. Cela permet à la finition like d'être proposée à partir de 25 850 euros, bonus de 6 000 euros déduit. Un prix particulièrement attractif qui va permettre de continuer à convaincre les clients de Peugeot 208 qui, pour une moitié d'entre eux, s'orientent vers la version zéro émission plutôt que thermique. Bravo Peugeot ! Au rayon des compacts, Volkswagen affiche la même offre que Peugeot pour son ID.3 qui débute ainsi à partir de 34 990 euros en version pro-performance active. De quoi donner de l'intérêt à ce modèle qui avait délaissé la finition d'entrée de gamme, LIFE, depuis le mois de février dernier. Du côté de chez Hyundai, 2 500 euros de remise sont proposés sur la gamme Ioniq 5 et même 3 100 euros sur la Ioniq qui est toujours proposée au catalogue. Il est ainsi possible de s'offrir une Ioniq 5 en version 58 kWh intuitive pour 38 000 euros, bonus déduit. Ou une Ioniq électrique à 26 500 euros, toujours en finition intuitive, à vous de choisir. Enfin, alors que le Tesla Model Y dans sa version propulsion risque de rebattre les cartes des segments des SUV compacts, il ne faudrait pas écarter trop vite la concurrence qui ne démérite pas. C'est par exemple le cas du Volvo XC40 dans sa finition Start qui joue les prolongations et s'affiche toujours à 37 950 euros, bonus déduit, soit une remise de 1850 euros. Un excellent véhicule que nous avons testé dernièrement et qui nous a particulièrement convaincus. Évidemment, Peugeot, Volkswagen ou encore Hyundai ne sont pas les seuls à faire des promos pour le mois de septembre. Rendez-vous donc sur notre site pour découvrir la liste complète. On vous met le lien en description, de quoi peut-être vous donner envie de pousser la porte d'une concession afin de faire un essai. Qui sait ? On ne pouvait pas finir ce journal sans évoquer la bonne nouvelle de la semaine. Vous faites peut-être partie de ceux qui, comme nous, apprécient les modèles de la marque Polestar. Si c'est le cas, alors vous serez content d'apprendre que la marque devrait enfin arriver sur le marché français. Rappelez-vous, son arrivée était empêchée par Citroën qui avait porté plainte au motif d'un logo jugé trop proche du sien. Ainsi, Polestar avait été condamné à payer 150 000 euros et ne pouvait pas utiliser son emblème chez nous. Depuis, la situation était bloquée et semblait même s'envenimer encore un peu plus puisque Citroën souhaitait s'attaquer à Polestar au niveau européen. L'été aura visiblement adouci les tensions puisqu'on apprend qu'un terrain d'entente a finalement été trouvé entre les deux marques sans que l'on en connaisse le détail. Conséquence directe d'un tel retournement de situation, le site Polestar est enfin accessible aux internautes français. Le constructeur devrait par ailleurs lancer rapidement ses véhicules électriques chez nous, même si pour l'instant aucune date n'a été donnée. Pour rappel, la marque prévoit de lancer plusieurs modèles électriques aux côtés de la Polestar 2, dont un magnifique Roadster ainsi que le Polestar 3, un SUV aux dimensions proches d'un Volvo XC90. On a hâte de découvrir cela sur nos routes. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple le nouveau style de la Citroën Ami, la version survitaminée et 4 roues motrices de l'abordable MG4 ou encore le concept 7 places de Skoda. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur Automobile Pro.